Bonjour, Guy-Marc Vadeleu. Bonjour, ça va ? Comment ça va ? Ça va, super. Bon. Très content. Tu as la pêche ? Oui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, Guy-Marc Vadeleu, auteur-compositeur, pianiste, chanteur, interprète, directeur musical, arrangeur, professeur de piano, de solfège et d'harmonie. Tu fais ça, comme une espèce d'énumération qui est un peu… Ah, je suis fatigué, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ça ne te fatigue pas quand même ? Pas du tout, c'est que j'essaie de rien oublier. C'est vrai ? Je me dis, est-ce que j'ai pensé à ça ? Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Et s'il y avait un mot que tu devais garder, un mot que tu devais garder, tu dirais quoi ? Je dirais comme musicien, d'abord. Je suis un musicien dans l'âme. Ça veut dire quoi, être musicien dans l'âme ? Et j'aime bien, à Cuba, ils me disaient, vous tenez pinta un mot, c'est quoi ? Tu vois, c'est vraiment comme si c'est écrit sur le front. D'accord. Et j'ai une parole que j'aime dire, je crois que c'est Bernie Spierre qui disait ça. I want to be music. Tu vois, j'adore cette phrase qui veut tout dire pour moi, en fait. Tu respires la musique ? Je respire la musique, je suis musique. Tu fais musique, mais tu fais de musique, ça veut dire que tu pratiques la musique, tu as appris la musique, tu fais de la musique, tu composes. Mais c'est quelque chose qu'on projette sur les autres, la musique. Complètement, parce que c'est un partage. Et j'aime partager, j'aime ce contact-là. J'aime, on parlait de ça tout à l'heure, j'aurais adoré être polygote, vraiment communiquer avec les gens. Et pour moi, un artiste, d'abord, c'est d'abord ça, c'est d'abord la communication. Mais effectivement, il faut travailler son art et son instrument pour pouvoir le faire. Tu as grandi où ? À Martinique. Où ? Martinique, alors oui, alors Martinique, effectivement, je suis né à Fort-de-France. J'ai grandi, alors un petit peu partout, on va dire que j'ai commencé à Clairière, après à Didier. Et très rapidement, on est allé s'installer avec mes parents et mes frères. On s'est installé aux Trois-Hylènes. Donc, on va dire que je suis né quand même de cœur, parce que c'est là que je l'ai le plus longtemps vécu. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à vivre mon histoire de musicien. Mais comment d'ailleurs ? Les premiers, tu sais, ton père c'est Guy Vadeleux, il est musicien ? C'est ça, mon père c'est Guy Vadeleux, illustre, c'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un d'incontournable, dans la culture martiniquaise, dans l'histoire de la musique martiniquaise. Et c'est un honneur pour moi, de pouvoir reprendre ce trajet-là, de suivre ces traces-là, et avec ma touche forcément, avec ma couleur. Et voilà, ça se passe comme ça. Ça veut dire que je pense que la musique, c'est ce que je me rappelle, c'est quelque chose d'inné. Oui, je ne vois pas à quel moment, je me suis posé la question, que je vais faire de la musique. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait de la musique dans la maison ? Il y avait un piano dans le salon. Ça passe par lui en fait ? Ça passe vraiment par mon papa quand même, et par ma maman aussi, parce que ma maman, c'est aussi une autre artiste, très importante. Et ça passe par les deux. Mais effectivement, je pense que le fait d'avoir le piano dans le salon, c'était un avantage. C'était aussi le rêve de mon papa, parce que mon papa, lui, il voulait être pianiste. Et bon, à son époque, ce n'était pas évident d'acheter un piano, d'avoir un piano. Et donc, il a toujours voulu avoir un piano, et il avait fait en sorte qu'il y ait un piano. Donc moi, j'ai grandi avec un piano dans le salon, et je pense que les touches blanches et noires, ça attire, enfant, je suis allé, j'ai commencé à tapoter dessus. Et tu as composé, parce que tu es auteur, compositeur, interprète ? Si, j'ai composé, je pense, dès les premiers ans. En fait, je dis toujours à mes élèves, quand je touche mon clavier, je suis en train de composer. À chaque fois que je touche, je fais quelque chose de nouveau. C'est de la composition instantanée. Je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup le jazz aussi, donc l'improvisation. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours composé. Enfant, j'ai composé instantanément. J'aimais, j'aimais certains accords, donc je faisais mes trucs avec trois accords, et puis je les tournais comme je voulais, je commençais à fredonner des mélodies. Enfin, voilà, c'est... Et tu as appris la musique ? J'ai appris la musique, on va dire. Tu as commencé où, ici ? J'ai commencé avec mon papa, mais mon papa n'est pas bianiste. Oui, oui, oui. Et donc, il avait quelques notions de solfège, mais en réalité, je suis un autodidacte, en fait. C'est vrai ? Oui. Mais tu es parti à Cuba, tu nous parlais depuis là. Je suis parti à Cuba après. Donc, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer trois professeurs très importants pour moi dans mon parcours. Il y a eu Guy Rioual, des Trois-Ilais, avec qui j'ai fait une année. Après ça, il y a eu Chico Gelman, avec qui j'ai fait une année aussi. Et le dernier professeur qui, pour moi, était très, très important, c'était... Enfin, il est toujours vivant, c'est Jean-Michel Radioli, qui, pour moi, a été fondamental, même dans la prise de décision de partir à Cuba. Parce qu'à ce moment-là, Jean-Michel, lui, il est parti un an à Cuba, se former. Quand il est revenu, il m'a dit Guy Marques, ça, c'est pour toi. Vas-y, c'est pour toi. Tu es allé où, alors ? Et je suis allé, donc, à la Havane. Ça s'appelle l'ISA, donc l'Institut supérieur de l'art de la Havane. Et c'est ce niveau universitaire. Donc, on sort de là avec un doctorat dans nos instruments. C'est-à-dire que si on va jusqu'au bout, il faut que c'est possible. On sort de là avec un doctorat en piano, doctorat dans toutes sortes de matières, en fait. Ce qui n'existe pas en France, par exemple. Oui. Mais alors, c'est quoi la… Parce que moi, je connais, je suis allée une fois, et j'ai l'impression qu'ils prennent vraiment ça au sérieux, en fait. Que la musique est prise au sérieux. Complètement. C'est-à-dire que, déjà, quand tu dis à Cuba, je suis musicien, les gens te disent, ah bon, et vous avez fait quelle école ? Voilà. C'est comme si tu disais que je suis médecin, ou je suis avocat, ou je sais… C'est exactement la même chose. La culture, à Cuba, n'est pas prise à la légère. Et la culture, le sport, la médecine, ils sont très réputés pour ça, mondialement parlant. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai senti, qui m'a mis tout de suite dans une ambiance où ça ne rigole pas, au fait. Le niveau est très élevé. L'école que j'ai faite, elle est centenaire. Mon professeur était docteur en piano, gradué en Russie. Voilà. Donc, voilà. Et alors, tu t'es défini aussi comme un artiste qui… Enfin, ce que tu aimes et ta spécialité, c'est la big in jazz. Le big in jazz ou de la big in jazz ? Alors, je ne sais pas si on dit la big in jazz ou le big in jazz. Pour moi, c'est un terme qui n'est pas tout à fait adapté à notre musique. Parce que je trouve que big in jazz… Je t'entends du dire ça, non ? Oui, alors, parce qu'en fait, on l'a tellement divulgué, utilisé que, bon, voilà, pourquoi pas. Mais moi, il me gêne, dans le sens où je trouve qu'il est restricteur. Big in jazz, ce n'est pas comme si on disait latin jazz. OK. Latin jazz, il y a tout dedans. Plus vaste. Et on sait que c'est latin. On sait que c'est latinos. Big in jazz, souvent, je me rappelle à l'époque, quand c'était M. Bouton qui avait cru ces termes, et à l'époque, quand il avait utilisé, c'était vraiment pour dire la big in sur le jazz ou le jazz sur la big in. Après, c'est devenu ce que c'est devenu. Mais notre musique, on a la mazooka, on a le ballet, on a le grand ballet, on a… Donc, c'est quoi, non ? Moi, j'appelle ça, pour l'instant, j'appelle ça du jazz caribéen. OK, jazz caribéen. Et alors, mais tu… Enfin, toi, tu te produis seul, par exemple. Tu chantes et ton rythme en toi, il est très vaste. Mon rythme en toi sera très, très vaste, puisque, effectivement, je suis un performeur. Donc, ça m'arrive de jouer dans des restaurants, dans des hôtels. Bon, beaucoup moins, de moins en moins, puisque de plus en plus, je vais me diriger vers des choses plus… On va dire plus dans la lignée de l'artistique, de l'artisme même. Donc, moins en tant que performance, moins en tant que sideman aussi, mais surtout en tant qu'artiste. Et, effectivement, oui, ça m'a vraiment servi, puisqu'en fait, j'ai appris à maîtriser toutes sortes de publics, toutes sortes d'ambiances. Je me sens aussi bien devant deux personnes que devant 70 000 personnes. Je n'ai aucun problème. Et tu as joué aussi dans le monde, en fait. La musique, tu as ouvert le monde. Tu es allé à Singapour, notamment. Complètement, complètement. Tu as voyagé au Togo. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'était, on va dire, ce sont mes derniers voyages. Avant Covid, c'était à Singapour. Oui. Dans quelles circonstances, d'ailleurs ? C'est un festival de jazz, c'est le Voila Festival, qui est organisé sur place. Et grâce à l'ambassade de France, on a pu y arriver et participer à ce festival. D'ailleurs, je leur ai dit, mais pourquoi vous m'avez choisi ? Ils m'ont dit, non, on a vu Martinique, Martinique. En plus, effectivement, j'avais un Colombien aussi avec moi, donc au saxophone. J'étais parti avec Daniel Dantin. Jacobo Vélez ? Exactement, Jacobo Vélez. Et j'étais parti avec Daniel Dantin, Jacobo Vélez. Et on a fait fureur. On a fait fureur. Quand on a joué là, ils nous ont dit, d'ailleurs, c'est là que j'ai présenté mon dernier bébé. Dont on va parler. Voilà, exactement, sur l'audio. Et franchement, ils nous ont dit, bon, c'est trop bien. On va vous faire fureur à l'archipel. Après, ça, on vous envoie en Chine. Mais enfin, on a eu un très, très bon contact. Et vous êtes allé en Chine ? On n'a pas encore eu le temps, parce que le Covid arrive, exactement. En Chine, d'ailleurs, il est arrivé de là à Chine. Où est-ce qu'on va en parler ? Exactement. Mais bon, ça n'est que parti, Romain ? Voilà, c'est quelque chose qui est en cours et qu'on va avoir. D'accord. Donc, ce qui t'intéresse aussi dans la musique, c'est ça. Tu disais tout à l'heure que tu aurais voulu parler toutes les langues, parce que tu aimes voyager aussi. Exactement. J'adore voyager, j'adore vraiment rencontrer les gens. Mais vraiment les gens, c'est-à-dire aller à leur rencontre, pas rester dans un hôtel ou assis au cul touristique, j'aime pas ça. Tu vois, par exemple, les croisières, les choses comme ça, c'est pas mon truc. Il faut vraiment que je sois en contact avec les gens, que je puisse parler avec eux, discuter avec eux, manger avec eux, local, enfin… Et puis voir l'effet peut-être de ta musique fiole aussi. Et puis complètement, complètement, complètement. On est très souvent sur le prix, on se dit, mais on n'imagine pas l'effet qu'on a justement sur les gens à l'extérieur. Mais la musique est utile. Elle est fondamentale. En tout cas, dans ta vie, elle est essentielle. Alors, ton actualité, donc c'est, notamment Homme, donc c'est cet album. Oui, c'est vraiment tout. Et c'est en particulier un morceau, Fouillapendou. Yes, le Fouillapendou. Le Fouillapendou. D'où ça vient, Fouillapendou ? Alors, c'est une réédition, donc… J'ai vu le clip, hein ? Oui. C'est une réédition d'un titre de 2019, donc avant le Covid, qui a tout arrêté, malheureusement. C'est ça, c'est ça. Et alors, le clip, on te voit dans la nature. Oui. Entre les arbres, tu caresses des arbres, tu joues du piano, buste nu, dans la nature. C'est quoi, c'est quoi cette inspiration-là ? Alors, cette inspiration-là, c'est pas que moi, en fait, parce qu'il y a quand même, pour moi, le nom de Fouillapendou, c'est M. Malik Duranti. Oui. Qui a écrit le texte et qui a compris, au fait. Malik, je lui ai vu, j'ai dit, Malik, il me manque un clip sur l'album. Je veux une chanson qui parle de la martinique, mais comme si je m'adresse à une femme, mais en même temps, je veux entendre le bruit de la nature. Je veux, dans le texte, je veux entendre ça, le bruit de la nature. Je veux des goûts, des couleurs. Et il a tout compris. Il est parti chez lui, deux heures plus tard, il m'a dit, il m'a dit, moi, voici. Je l'adore, ce mec, hein. Voilà. Après nous, c'est aussi ça. Cette espèce de connexion-là, voilà. On revient encore à chaque fois dans l'échange. Et à aucun moment, je suis fermé, au fait. Je travaille avec des gens de talent. Et Malik, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et il a compris. Il a compris ce que je voulais. Et c'est pour ça que j'aime chanter cette chanson. Donc, on l'a vraiment composée ensemble. On a vraiment, les mélodies, travaillé ça ensemble. Effectivement, la version d'origine qui est sur l'album Solo Duo, c'est un piano voix. Donc, c'est le clip que tu as vu. Et la réédition, on l'aime tellement qu'on va reclipper la réédition, je crois. On va vous faire découvrir ça très prochainement. Et alors, l'inspiration de l'album, c'est quoi ? Au fait, l'album, c'est un album Solo Duo. Donc, c'est un double album. Donc, Solo. Où je voulais revenir à l'artiste solo. Donc, une introspective de moi-même. Pourquoi ? Je pense que c'est le côté un peu jazz. Tu aurais bien des albums de pianiste. Tu as souvent un album trio, un album un peu plus complexe, un album solo. Et puis, ça fonctionne comme ça. Et j'ai suivi un peu ce chemin-là. Mais aussi, sachant que le solo, c'est vraiment une performance pour un pianiste. Voilà. Jouer en solo, ça veut dire que voilà, on y est vraiment… C'est physique, c'est mental. Et puis, tu es tout seul. Donc, ça veut dire que là, il faut envoyer. Il faut montrer que même tout seul, tu peux dégager quelque chose. Et sur l'instrument, je pense que c'est vraiment une performance intéressante. Et pour moi, c'est un challenge. Et je me suis dit, je vais faire ça. Donc, ça, on retrouve ça sous le solo. Et sous le duo, ce sont des amis, des amis que j'ai rencontrés sur la planète aussi. Mais des amis que je pense d'ici, je pense à Max Télév, à Miki Télév, à Papa Slam, qui ont travaillé avec moi sur cet album. Et puis, j'ai travaillé avec des Colombiens. On y revient d'ailleurs, c'était produit aussi avec Jacobo Belles. Et tu as enregistré, j'ai vu ça aussi sur Internet, tu as enregistré quelque chose avec lui à Cali. Exactement. Tu aimes les performances aussi, tu as une espèce de… C'est-à-dire que si je veux enregistrer avec un sort de koto, je vais descendre au Japon pour enregistrer avec un joueur de koto et j'y vais, franchement. Je vais au Japon et c'est comme ça que je fonctionne. Donc, Jacobo, je l'ai rencontré lors du festival de cinéma de Carthagène où j'ai été invité pour faire l'avant-première. Donc, pour lancer vraiment, c'était la soirée avec tous les sponsors, avec tout le gros grattier, on va dire. Et j'étais là pour lancer vraiment l'événement. Et donc, on a monté un orchestre autour de moi pour l'événement. Donc, j'ai rencontré des musiciens extraordinaires, c'était génial. Et puis, je me suis retrouvé avec le parrain du festival qui était Clive Owen, un acteur américain, avec qui j'ai très bien sympathisé. Il m'a dit, si tu veux qu'il manque, tu peux venir en Angleterre, je te fais jouer à tel endroit. Bon, voilà, c'était des moments vraiment extraordinaires. Et Jacobo était là. Et j'ai dit à Jacobo, tu habites où ? Mais tu viens d'où ? Parce qu'il m'avait impressionné. Il m'a dit, moi, je suis un gars de Cali, j'ai mon orchestre, machin. Effectivement, il a vraiment un orchestre qui s'appelle la Mamba Negra. La Mamba Negra, c'est toute une histoire. Enfin, bon, c'est quelqu'un qui m'a... Bam ! Et j'ai dit, bon, tu sais quoi ? C'est un rucur. Voilà, je vais venir à Cali pour enregistrer avec toi. Il m'a dit, ah bon ? Et pendant qu'il m'a dit ça, il m'a dit, mais qui manque rien de truc que je sens ? Il y a un truc qui va te faire plaisir, c'est la musique du Pacifique. Parce que là, tu as vraiment un truc authentique, tu vois, de cette zone, de cette région. Et l'instrument qu'on utilise, c'est le marimba. J'ai dit, ah bon ? Et effectivement, il m'a fait rencontrer Esteban Copete, qui est un joueur de marimba, avec qui j'ai enregistré aussi à Cali. OK. La suite, c'est quoi ? Alors, la suite de... Là, tu es dans la promotion de cet album. Alors, je suis toujours dans la promotion de cet album, même s'il est sorti ça fait un moment. Mais il y a tellement de titres dessus, tellement de choses à faire. Et puis, c'est le solo, donc c'est quelque chose qui me permet de vraiment performer en solo et donc de présenter un produit. Donc, ça va dans une stratégie, forcément. Mais là, effectivement, l'album qui suit, il est déjà enregistré, au fait. Je l'ai déjà enregistré. Et c'est un album... Qui s'appelle comment ? Qui va s'appeler Siampre Musica. Exactement. Avec notamment ce dont on a parlé un petit peu, parfois. Exactement. Donc, effectivement, on va retrouver Chago Wohélez. On va retrouver une très, très bonne amie à moi qui enregistre avec moi sur mon deuxième album, Evolution X. Le titre, je pense qu'il y a des gens qui savent, le titre, la reprise de Darling que j'avais faite de Patrick Saint-Yélois. C'est une fille qui a la batterie. Elle s'appelle Yissi Garcia. À l'époque, elle était toute jeune. Maintenant, elle est en train de crever le plafond, d'exploser. Et elle est toujours avec moi. Elle m'a dit Game Mark, peut-être que tu as besoin, je serai là. Donc, elle sera là aussi. Et notre ami, Viotioz, Raphaël Pacello, basse, contre basse cubain. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir, grâce à Gina Demazon, merci Gina, comme il s'appelle le guitariste, Tom Ibarra, jeune guitariste extraordinaire qui était dernièrement à Vienne avec Marcus Milo. Le mot de la fin, c'est quoi, Guillaume ? Le mot de la fin, c'est que je ne m'arrêterai pas, sauf si je ne peux plus. Voilà. Pour moi, la musique, je pense que je fais tout pour monter l'escalier, au fur et à mesure, tranquillement. Et riche d'expérience, riche de connaissances, riche de découvertes. Cette vie me passionne plus que jamais. Et je vais essayer, en tout cas, de faire ça aussi dans l'état d'esprit, dans cette identité martiniquaise qui me tient à cœur de toutes les façons. Et puis, nous, quand vous t'es fait. Merci, Imar Vadeleu. Merci de me recevoir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501